Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc on a commencé la semaine lundi avec la plantation de nouveaux framboisiers. J'ai filmé un petit peu, je vais vous mettre la séquence maintenant. Poussez mes dents. Arrête. Plantation de framboisiers avec Diego, c'est pas gagné. Aïe ! Mais ! Qu'est-ce qu'il y a ? Un trou. Il t'aide. C'est ça moi qui croisais pour de vrai. Je suis pâle, il est en train de lécher le trou. Diego, sors de là. Ah oui, il est parti. Ah bah oui, il a oublié qu'à lui. Le veto, il a dit oui, maintenant il va rentrer dans son cadre d'adolescence. Donc il risque de ne plus trop vous écouter. Moi ça m'a changé, il ne m'écoute pas déjà. Qu'est-ce que tu manges encore ? Un bout de bâton, je ne cherche pas. Il va te le reprendre. Un caillou, un bâton. Diego ! Il fait ses dents apparemment. Il a perdu deux dents déjà. Non, c'est normal ça. Il lève la pâte pour faire pipi ou il fait pipi ? Bah moi je trouve qu'il fait pipi comme une fille, mais Eliès il me dit qu'il a déjà vu lever la pâte. Non, il ne lève pas la pâte. Il ne lève pas la pâte ? Ouais, il fait pipi comme une fille. Il se courbe un peu le chien. Ouais, c'est ça. Il n'a pas encore le... Il faut peut-être que tu lui apprennes. Bah comment ils apprennent ça les chiens ? Bah tu veux que je lui apprenne sur le mime ? Bah non, 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 non ! Diego ! Bah je ne sais pas comment ils apprennent ça les chiens. Très bonne question. Tiens, je vais faire un sondage. Comment un chien apprend à faire pipi comme un garçon, quoi ? Comme ça en levant la pâte. Comme un garçon. À la balle. À non, du polystérène. Les bâtons, les framboisiers, c'est tellement plus drôle. Qu'est-ce que tu manges encore ? Ah, là, tu as plein de jolies pouces. Mais ils ne vont pas faire long feu avec lui, là. Il a trouvé un petit bout de bois encore. Bon, bah voilà. Céphane. Qu'est-ce que tu manges encore ? Allez, petit quart d'heure de folie. Donc c'était un petit peu compliqué avec Diego, puisque forcément, ils aient le pitre. Donc voilà, on est bien content d'avoir pu replanter les framboisiers. Je disais, c'est marrant, on les a plantés quasiment à la même période l'année dernière. Je pense que c'était plus vers la mi-avril. Et là, en fait, ma soeur a une petite association. Donc là, ça lui permettait de faire des sous pour son association. Et nous, d'avoir des plantes framboisiers à replanter. Mardi, hier, donc l'IS a travaillé. Et aujourd'hui, nous nous sommes passés vite fait chez Action. Je vais essayer de suivre le ticket. Si je ne m'en sors pas, et bien, au pire des cas, j'essaierai de vous donner les prix comme je peux, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Alors, pour 89 centimes, on a repris une pelle et une balayette comme ceci, puisqu'en fait, la note était cassée. Donc voilà, chez Action, ça ne vaut pas cher. C'est très, très bien. Juste pour balayer deux, trois petites bricoles, 89 centimes, c'est juste parfait. Ensuite, si je peux trouver, ce serait trop cool. Mais je ne vais pas trouver, donc on va abandonner. Je vais prendre ça tout de suite, parce que ça, c'était dans les deux euros. Tout, 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 je vais dire exactement. Avec un peu de chance, il y a marqué multiplier par temps. Ça ne s'est pas gagné. J'ai vraiment du mal avec ces brefs cuvettes. Voilà, 2,25 euros le duo. Donc c'est très, très cool. Ça fait 1,10 euros le machin. Donc j'en ai pris 7. Donc ça peut paraître beaucoup, mais dans le commerce, c'est vraiment pas donné, ces machins-là. Donc j'ai pris Senteur Tropical. Et comme ça, on a du stock. Voilà, en général, ça nous fait quand même un long moment, vu que nous, ici, à la maison, on a deux WC. Enfin, un long moment, oui et non, ça part quand même assez vite. Mais c'est vrai que ça sent très, très bon. Et c'est juste très bien. Je ne sais pas où sont les autres. Et on s'en fout. Ensuite, pour... Ça, ça va être 99 centimes. J'en ai pris deux. Donc ce sont les paquets de lingettes, comme ceci, les grands lingettes à la pomme. Là, l'un des liaises, on a acheté chez Lidl. Mais voilà, c'est vrai qu'elles sont hyper pratiques parce qu'elles sont vraiment très, très larges. Encore un produit pour les WC. Encore un produit pour les WC. Ça, c'est Kisha qui m'a conseillé de prendre ça pour les garçons. Donc ça, c'était... 3 euros, je crois. Non. Toup, 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 toup. C'était où ce machin-là ? Oh, bah c'est où ? 3 euros, 99. Donc en fait, c'est une ampoule comme ceci pour mettre dans leur plafonnier avec une télécommande pour qu'ils puissent changer de couleur parce que dans sa chambre, ils ont un système de LED et ils aiment beaucoup. Donc on s'est dit qu'on allait tester ça pour eux. Donc Yès va leur installer l'ampoule et du coup, ce sera en place pour ce week-end. Donc voilà, c'est une bonne alternative et ça vaut 3,99 euros. Donc on va tester ça. Voilà, donc je me suis mis dans la chambre des garçons pour vous montrer l'ampoule. Donc là, c'est en version change de couleur automatiquement. Et sinon, avec la petite télécommande, vous mettez la couleur de votre choix. Donc franchement, c'est vraiment, vraiment top. Ça donne une bonne alternative à ce Kisha en fait. Donc la petite télécommande se présente comme ça. Donc vraiment simple d'utilisation. Et voilà. Et en fait, il vous suffit d'appuyer sur le bouton. Et ça fait la couleur qu'ils vont souhaiter. Et il y a aussi, voilà, mode où ça change tout seul. Voilà. Donc je pense qu'ils vont être vraiment très très contents. Ils vont découvrir ça demain soir. Et voilà. Et donc ils peuvent utiliser ça aussi en mode... Attendez, c'est haut. Hop. Voilà. En mode, donc, lumière chaude. Lumière froide. Et donc là, le bouton on, off. Hop. Bon. Qu'est-ce que j'ai appuyé ? N'importe quoi. Off, c'est ici. Ah oui, là, off dans 60 secondes. Ah, c'est pas mal ça. J'avais pas vu. Donc ça doit s'éteindre au bout de 60 secondes. Mais sinon, off. Voilà. Donc même à la limite, s'ils veulent, ils ont même plus besoin de se lever pour éteindre l'interrupteur. Ils peuvent éteindre la lumière directement de leur lit. Donc je pense qu'ils vont être très très contents. Ensuite, on a pris des petits bacs à glaçons. Les petits bacs à glaçons, ils étaient vraiment pas chers. Ils étaient à 72 centimes. Donc on a pris ananas et cactus, pardon. Voilà. Enfin, les petits bacs à glaçons, c'était. Nous, on en a des, vous savez, déjà pré-remplis, là. Mais ça, les bacs à glaçons, c'est toujours cool. Ensuite, j'ai pété un plan sur un autre truc. Donc j'en ai pris 8 au total. Donc c'était 1,95€. Ce sont les sneakers au chocolat blanc. Habituellement, je prenais les lions au chocolat blanc. Il y en avait pas. Mais là, il y avait les sneakers au chocolat blanc. Donc je me suis fait une réserve. Voilà. Donc on a 8 au total. Encore un, encore un produit pour les WC. Ensuite, je tombe dessus pour remplir les petits ramequins. Enfin, les petits contenants, là, pour Pâques. Je leur ai pris un sachet de bonbons Coca-Cola qui était à 1,29€. On leur a pris aussi des oursons. Qu'est-ce que sont les oursons ? Ils sont là. Donc des oursons à 1,12€. Et on leur a pris aussi des grenouilles à 1,12€. Voilà, comme ça, on va remplir ça avec t-shirt tranquillement. Ensuite, pour 4,99€, j'ai pris un pyjama pour Ilan. Il a les plus pyjamas. Donc j'ai pris un basique, un short t-shirt comme ceci. Voilà. Donc comme ça, il se présente. Voilà. Ce sera très, très bien. Surtout qu'il a tout le temps chaud. Donc voilà. Et pour Sohan, j'en ai pris un aussi à 3,99€. Il est un petit peu moins cher. Ouais, 3,99€. Et je lui ai pris un Mickey comme ceci. Voilà. Un Mickey, un t-shirt Mickey avec un petit short. Voilà. Comme ça, ils ont un pyjama chacun. Ensuite, Liesse a pris des trucs pour Diego. Donc 5 pièces, kebab. C'est quoi ça ? Ah, c'est ça. Donc des petits os à grignoter pour 1,63€ les 5. Voilà, Diego est très gourmand. Et puis ça lui permet de faire ses dents. Le véto nous a dit qu'en ce moment, c'était la période où il allait faire ses dents. Ensuite, pour 1,99€, pareil, il lui a pris filet poulet. Donc c'est ça. 140 grammes, pareil, c'est des petits trucs à mâchouiller pour 1,99€. Voilà. Kichat s'est pris une boîte de Oreo. Les Oreo, ils sont où les Oreo ? Les Oreo double face, 1,49€. Voilà. Donc des petits sachets individuels. Attends, l'a pris deux ? Ah oui, pardon, on a faisais un doigt, je ne sais pas si ça voulait dire. Enfin, on doit, on peut dire un truc comme ça, je ne comprenais pas. Donc alors, on a pris deux, donc 1,49€ chaque boîte. Ensuite, elle s'est pris des chaussettes 3,29€ les 7 paires. Donc ça, c'est hyper pratique les sockets. Chutia ne porte quasiment que ça. Donc chez Action, elles ne sont pas très chères. Elles ne sont pas très chères aussi chez Primark et Primark, bien sûr, est fermé. Ensuite, Swan m'avait demandé de lui prendre ça. J'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé ce que je vais trouver le prix. Il me souhaite que 99 centimes, un truc dans le genre. Narpi, carrosoir. Ah voilà, les chewing-gum, 1,19€. Donc vous savez, c'est les 5 sachets comme ceci de chewing-gum en boulot. Donc j'en ai pris deux, je ne sais pas où est le deuxième, mais j'en ai pris deux. Ensuite, ces gros gobelets, là, sont tas, je crois, 99 centimes, si je ne dis pas de bêtises, gobelets, ouais, 89 centimes par an. Donc j'en ai pris deux, il y en a 20 à l'intérieur, ils sont vraiment très pratiques, puisqu'ils sont quand même assez gros. Donc 20, donc du coup, ça nous en fait 40, donc très bien. Ensuite, dans ce sac-là, donc on a à la fin du drame, des sneakers. Ensuite, pour 99 centimes, j'ai pris une tapette à mouche. Donc pour l'instant, il n'y a pas de mouche, mais les mouches, ça me gonfle. Donc je me dis, au cas où on a des mouches, on aura la tapette à mouche. Voilà, donc ça va éclater tout le monde. J'espère, je pense qu'il n'y a pas de mouche avec les garçons, parce que les mouches, c'est vraiment en faire ce truc. Ensuite, Kichat, toujours, c'est le prix des Oreos. Celui, ceci était à, je ne sais pas. Bon, c'est dans les 1€ aussi, hein. Éponge, Oreo double. C'est ce que tu avais pris tout à l'heure, ce n'est pas cela. C'est pas cela. Bon, bref, c'est le prix des Oreos. Il serait dans les 1€, voilà, 1€ quelque chose. Voilà. Toujours les Shun Gong pour Soane. Ensuite, pour... Toc, 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 toc. Pour... 99 centimes, j'ai pris deux... Je suis en a déjà utilisé, hein. Des petits arrosoirs comme ceci. Donc il y en a un verre un peu... Et j'en ai pris un bleu. Pour arroser notamment les framboisies. Donc 99 centimes, très très bien. Ensuite, pour 1,09€, j'en ai repris deux aussi. C'est ceci, le Harpix Center Tropical. J'en ai plein d'avance, mais j'ai vraiment... En carave de ce produit-là, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Mais je vous en ai déjà parlé. Ensuite, pour 99 centimes, j'ai repris 5 éponges à récurer. 5 éponges, n'importe quoi. 3 éponges à récurer. Ensuite, à 72 centimes, 35 centimètres. Donc c'est... Cela. Il est à pris deux plats comme ceci. Donc à 72 centimes, les deux pièces. Donc très bien. Et il a pris aussi un autre modèle qui était à... Tac, tac, tac. Je ne sais pas. Luton. Il a dû les passer ensemble, ce machin-là. Pourquoi il aurait été les passer ? Plat. Inox noir, 1,98. Bon, je ne sais pas. Mais ça devait être pareil. Ce n'est pas très cher. Ça devait... C'est dans les 80 centimes, du coup. Bon, je ne vois pas. Bon, bref. Et il a pris un modèle comme ça, plus grand. Donc à chaque fois, vous avez deux plats à l'intérieur. Ça, c'est hyper pratique. En fait, on fait du barbecue pour mettre notamment merguez, saucisse, brochette, tout ce que vous voulez. Voilà. Ça, ça ne vaut rien. Chez Action, 72 centimes les deux pièces. Et je pense que le modèle plus grand ne devait pas être beaucoup, beaucoup plus cher. Mais je ne le vois pas du tout sur le ticket. Donc je ne sais pas. Mystère et boule de gomme. Et ensuite, pour finir, je crois, si je ne me trompe pas, Harpik, je vous l'ai montré. Ah non, je ne vous ai pas montré ça, la Jax. La Jax à 1,29 €. Donc on a le rose qui sent très, très bon. Mais qui commence à lui tourner un peu la tête. Donc on va alterner avec celui-ci qui est Lagoon Flowers. Voilà. C'est histoire d'alterner un petit peu. Et pour finir cette fois, ça, c'était 99 centimes, je crois, de mémoire. J'ai vraiment du mal avec les petites actions. Franchement, tout, 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 tout. Brosse toilette, 99 centimes. Et j'ai racheté deux brosses avec un bâton en inox. Puisque les nôtres, ils ont un peu plus de six mois. Donc c'est histoire d'échanger à peu près tous les six, sept mois. Voilà. Donc les nôtres ne sont pas abîmées. Mais même question hygiène pour les changer. Donc voilà. Donc j'en ai repris un pour le toilette du haut et un pour le toilette du bas. Pour en revenir au OEO, comme ça, je ne vous dis pas de bêtises, ça, c'était 1,89€ la boîte. Et c'est les autres, en fait, qui sont à 1,49€. Ceux-là. Voilà. Donc Kisha me dit qu'ils sont beaucoup moins chers qu'au casino. Et ensuite, je vais passer vite fait par Carrefour, comme ça. Je vais pouvoir ranger tout ça. Donc Kisha s'est pris un sachet comme ceci de bonbons mamouchine gomme. Je vais les mettre de côté. On a repris un pot de Nutella puisqu'on arrivait à la fin de notre pot de Nutella. On a pris aussi un pack d'eau, un pack de Coca. J'ai pris deux machins comme ça parce que je n'ai pas trouvé chez Action. Ils sont un petit peu plus chers que chez Action parce que chez Action, je crois qu'ils sont à 60 centimes. Et là, ils étaient à 99 centimes. Mais comme j'en ai quasiment plus dans la réserve, je me suis dit, voilà, parce que ça, par contre, on le change très souvent, minimum, une fois par mois. Donc je préfère en avoir d'avance. Ensuite, Kisha s'est pris des nouilles comme ceci. Voilà, donc elle va goûter ça. Kisha aime bien se faire ça centimement le midi ou autre. Mais ça a pris aussi des plats comme ceci, pareil, pour aller au four, pour faire notamment nos petites pommes de terre grenailles. Ah ah, ça, je vais montrer ça à Swan qui avait raison, je ne les avais pas rêvés. Donc il y avait bien des œufs Kinder, des œufs Kinder, pardon, Miraculous. Donc je les ai pris pour Chiquitos, pour son petit, pour ses petites packs. Alors ça, c'est marrant parce qu'on a reçu un petit magazine, c'était hier Envie de Plus. Et dedans, il y a trois échantillons, justement, de ce produit-là. Donc on ne l'a pas encore testé. Je vous montre le magazine qu'on a reçu. Et chez Carrefour, en fait, il faisait donc ses nouvelles tablettes, en fait, pour le lave-vaisselle, à moins de 50%. Donc au lieu de 9 euros quelque chose, c'était 4 euros pour 47 lavages. Donc très très bien, on espère que ce soit bien efficace. Et ceux qu'on a reçu en échantillon, je crois qu'il y avait deux modèles différents, et je crois que c'est l'autre modèle qu'on a reçu. Donc on va pouvoir tester, et voilà, c'était l'occasion de découvrir ça. Parce que c'est pareil, les trucs à lave-vaisselle, c'est pas donné. Kichat s'est repris un shampoing nourrissant ultra doux à la coco. Voilà, à la coco. Aussi, alors ça, ah, ben, la pré-shampoing, je n'avais pas vue. Ah, donc je reviens. Donc assez prôt aussi la gamme shampoing, après-shampoing, je vous ai déjà dit, nous, généralement, c'est une gamme qu'on aime beaucoup. Ça, c'est franchement pas donné, c'est abusé. C'était 3,60 euros pour le sachet. Mais bon, j'adore ça. Et en plus, il n'y a pas non plus, je crois qu'il y a 500 grammes. Mais c'est pas mal, hein. Mais bon, donc j'en ai quand même pris deux. Parce que je vais en mettre dans les petits... Dans les petites... Il est en train de se faire une manucure. Les petites... Mes petits contenants pour Pâques. Et ça, je suis trop, trop, trop contente puisque ça y est, je recommence un nouveau panini, même si je n'ai pas terminé le précédent qui était, je ne me souviens plus, Soul. Ouais, il faut que je continue. Mais là, je suis tombée sur Raya et le dernier dinosaure... Eh, le dernier dinosaure ! N'importe quoi ! Et le dernier dragon. C'est Kisha qui nous l'a conseillé puisqu'elle l'avait déjà vue. Donc, elle m'a conseillé avec Swan de le regarder. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé vraiment très, très sympa. Et donc, ils ont sorti le panini. Et avec, j'ai pris deux boîtes pour le commencer tranquillement. Et voilà. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, moi, j'adore faire ça, les paninis. Voilà, ça me détend. J'aime bien, j'aime bien trier mes stickers, faire éventuellement des échanges et tout. Voilà. Donc, je suis très, très contente de pouvoir le commencer. Même si franchement, ce n'est pas donné parce que l'album en lui-même n'est pas très cher. 2,90€. Mais les boîtes, à chaque fois, vous avez des boîtes à 6 et des boîtes à 10. En général, moi, je prends les boîtes à 10 pour avoir un paquet offert. Ça revient quand même un petit peu moins cher. Mais quand même, franchement, ils sont plaisirs. Mais voilà, c'est un petit plaisir. J'aime beaucoup, beaucoup faire ça. Voilà. Donc, je vais aller ranger tout ce qui doit aller dans le garage dans le garage. Et puis, écoutez, on se retrouve certainement soit tout à l'heure. Ouais, sûrement tout à l'heure. En plus, j'ai un truc à vous montrer que Liesse a déjà reçu et on attend une deuxième petite commande. Ah, j'ai reçu aussi une commande Shop Disney. Il faut que je vous montre. Je suis trop contente. Bref, je vais ranger tout ça et on se retrouve tout à l'heure. Dego ! T'as soif. T'as soif. J'allais dire, j'ai voulu faire un mélange juste à chaud et à soif. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, évidemment. Imagine-toi la vidéo toute pourrie. On y a tout pour ça, je crois. Le drame. L'horreur. Où tu vas ? Ah, à l'ombre. Dans le trou normal. Tu restes dans le trou ? Ah non, tu remontes. Allez, viens, on va boire un coup. Donc, on se retrouve, nous sommes jeudi. Donc, finalement, hier, j'ai pas repris ma caméra. On a profité de la belle, belle météo pour aller faire une promenade avec Diego et ensuite, comme je pense beaucoup de gens, à 20h, on a attendu la location, la locution, sur la location, n'importe quoi. C'est mon téléphone, excusez-moi. Oui, UB ? Oui. J'y suis, mais à Oudra, il n'y a que trois places et les trois, elles sont prises pour l'instant. Désolée, plus de coups, puisque Lies vient de m'appeler, donc je ne sais plus où j'en étais. Donc, je vous disais qu'on attendait hier à 20h, donc la locution du président de la République, donc pour notre département, ça ne change pas grand, grand chose. Et donc, la Lies m'appelait puisqu'en quittant le travail, je l'ai envoyée, entre guillemets, en mission chez Brico Dépôt. puisqu'en fait, je ne sais pas pour celles qui me suivent depuis un moment, je vous avais expliqué que c'était au printemps dernier, on avait commandé sur un site un abri de jardin qu'on n'a jamais reçu, donc on a été remboursé, mais on ne l'a jamais reçu. Et on s'était dit, bon, on verra plus tard, sauf que pour poser un abri de jardin, il faut des dalles en béton, enfin, c'est tout un truc. Et j'ai dit à Lies, en attendant, on a quand même du bordel sur la terrasse, ça me gonfle, donc la petite terrasse en bas, notamment les pieds de la piscine et tout. Et hier, en fait, sur le site de Brico Dépôt, j'ai trouvé un bac de rangement extérieur 170 litres pour 25 euros. Et en général, ces types de bacs sont rendus 35, 40 euros, donc c'est franchement pas donné. Donc là, je me suis à 25 euros, c'était plutôt cool. Et il y a eu possibilité de retrait en magasin gratuit. Donc comme Lies finissait à 13h30, il est parti à Brico Dépôt, il est à l'attente d'une place se libère pour pouvoir récupérer l'article. Donc j'en reviens aux petites réceptions. Donc je vous avais montré que pour l'anniversaire de Lies, en fait, Sohan lui avait offert ceci, en fait, donc c'était un petit livre, Le Joker, donc c'est tout petit, comme je vous l'avais dit, j'étais hyper surprise quand je l'ai reçu, puisqu'en fait, il y a bien 192 pages, mais c'est vraiment petit, donc à chaque fois, vous avez une petite image comme ça et une petite citation. Donc c'est vraiment très mignonnet, mais très petit. Et finalement, Lies, il a vraiment, il a kiffé, en fait, de feuilleter ce petit bouquin-là, il m'a dit, il n'en existait pas d'autre, je lui dis si, il existait aussi Batman et Harley Quinn, il m'a dit, oh, ça aurait été mignon dans notre collection. Donc finalement, je lui ai commandé, donc sur Amazon, en fait, donc Harley Quinn et Batman, donc ils sont pareils, tout aussi petits. Et c'est vrai que sur l'étagère du bas, ça fait vraiment très très sympa. Voilà, donc ça donne trois petits bouquins comme ceci. Par contre, je trouve que voilà, pour le prix, enfin, c'est vraiment petit, parce que c'est à peu près 8 euros chaque petit livre. Maintenant, c'est vrai que c'est bien fait, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est, je ne pensais pas que c'est si petit. Maintenant, voilà, la collection totale lui tentait bien, donc je me suis dit, voilà, je vais lui faire la surprise et il a reçu, voilà, donc pareil, pour Harley Quinn, vous avez à chaque fois une image et une citation. Et Batman, c'est plutôt les vilains, en fait, de Gotham, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça peut vous intéresser. Mais voilà, je préfère vous prévenir que c'est vraiment, comme vous l'avez vu dans la vidéo, voilà, c'est tout petit, petit, mais c'est vrai, voilà, c'est mignon à feuilleter et dans notre collection, notre étagère en bas Batman, voilà, c'est vraiment très, très sympa. Voilà. Et je vous disais aussi que j'avais reçu une commande Disney Shop, donc j'étais super contente. Je surveillais de temps en temps parce qu'il y avait un article dont je vous avais dit que j'aurais trop aimé avoir et que je ne... qui n'était jamais dispo. Et ce matin-là, il était disponible, donc il s'agit de ceci, en fait, c'est le kit de papeterie, donc du film là-haut, donc avec la boîte aux lettres, Karl et Ellie, et à l'intérieur, vous avez plein de... plein de petits trucs, en fait, vous avez notamment des cartes, vous avez, je crois que c'est des stickers, ça, voilà, des stickers, crayons, stylos, et ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Ah si, c'est un tampon encreur. Donc là, vous avez l'encre et ici, vous avez le tampon qui est représenté ici. Donc vraiment, cet article-là me tentait énormément, ainsi que la maison avec les stylos. Malheureusement, la maison et les stylos, pour l'instant, n'est toujours pas revenu à la... comment dire... en disponibilité, mais cet article-là était revenu, donc j'étais vraiment trop trop contente, je trouvais ce coffret vraiment magnifique avec la petite style boîte aux lettres en ferraille comme ceci. Et donc cet article-là était à 25 euros, donc par contre, contrairement au petit décompteur que je vous ai montré, au 25 euros, c'est vraiment tout petit. Là, par contre, je trouve que voilà, pour 25 euros, c'est cool, ça fait un joli kit de papeterie et notamment, voilà, vous avez toutes ces cartes, donc quand je vous ouvrirai, je vous montrerai bien tout en détail, mais voilà, je suis très contente. Il faut aussi, d'ailleurs, que je vous montre la petite maison Blanche-Nesse puisqu'on l'a ouverte. Et dans cette commande, donc j'ai payé les frais de port puisqu'il y en avait pour moins de 49 euros, mais je n'allais pas prendre pour prendre. Mais il y avait un autre article aussi qui me tentait bien et pareil, qui était indisponible depuis un petit moment, c'est cette petite fusée, en fait, donc sur le thème Toy Story qui contient 8 petites gommes alien. Voilà, je trouvais cet article vraiment trop mignon et là, il faut que j'ai voulu passer commande, c'était indisponible, c'était indisponible tout le temps. Et là, quand j'ai passé commande pour le kit de papeterie, il était de nouveau dispo, donc j'étais vraiment trop contente, je trouve ça tellement mignon. Je n'ai pas retiré les scotches, mais à l'intérieur, vous avez 8 petites gommes, je crois. Bien sûr, je ne vais pas utiliser les gommes, mais voilà, je trouvais ça vraiment trop mignon et ça, c'était à 8 euros. Donc pareil, je trouve que pour 8 euros, pour le coup, ça va, c'est plutôt raisonnable, bon après, c'est vraiment plus de la collection, mais je trouve ça vraiment trop trop mignon. Donc voilà, en ce qui concerne ma petite commande Shop Disney, donc je suis plutôt contente. Donc là, je vais attendre que Liesse rentre. Pour l'instant, Kisha est en train de squatter la salle à manger parce qu'elle est en train de faire ses cours en distanciel puisque Kisha, en fait, depuis mercredi dernier, en fait, elle allait un jour sur deux à l'école. Ensuite, il y a eu un cas Covid dans sa classe, donc il lui avait dit qu'elle pourrait reprendre les cours uniquement à partir de mercredi prochain sous réserve de présenter un test négatif. Donc j'avais réussi à lui trouver un rendez-vous donc mardi matin à 10h30 à la pharmacie puisque pareil que moi, c'était le résultat en 15 minutes pour qu'elle puisse reprendre mercredi et finalement, il y a eu suite à l'annonce présidentielle, donc elle est en cours distanciel, je crois que ça s'appelle, donc à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 2 mai. Ça a changé aussi les vacances scolaires, donc hier j'ai envoyé un mail au père des garçons en lui disant bah écoute, normalement je devais les avoir donc la deuxième semaine des vacances scolaires pour pas lui changer son organisation parce qu'il me dit au cas où il a posé des congés et que moi de toute façon je suis en chômage partiel, je vais les prendre du coup ce qu'on considère comme la première semaine des vacances scolaires qui n'est pas vraiment pour... pour nous c'était pas en vacances donc du 9 au 18 et sur la semaine des vacances scolaires où je devais normalement les avoir, je les prendrais le mardi, mercredi et le week-end et voilà comme ça on s'organise comme on peut comme ça lui ça lui change rien du tout et nous on peut s'adapter plus facilement puisque bah voilà comme je vous l'ai dit depuis déjà une semaine nous sommes en chômage partiel donc moi par exemple cette semaine je ne travaille que demain et je ne travaille que 5h30 donc de 8h à 13h30 donc voilà 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 donc on verra bien ce que ça va donner donc bah ce week-end donc Pâques donc Pâques en comité très restreint ce sera contre nous 6 dimanche la chasse aux oeufs et on les ramènera dimanche soir pour qu'ils puissent fêter Pâques avec leur père lundi et puis voilà on essaie de s'organiser au mieux voilà bon écoutez c'est tout je vais attendre que l'IS rentre et je vous montrerai le coffre et surtout une fois qu'il sera monté et qu'on aura pu ranger un peu le bordel qu'il y a sur la terrasse donc l'IS vient de rentrer donc voilà c'est plus possible quoi on a tout ce bordel là sur la terrasse notamment les pieds de piscine le jeu de croquet bon ça c'est du terreau ça c'est les tendres à linge et là on a partout pareil bon ça ça va aller au vert pour qu'on les sorte lundi et comme ça je vais pouvoir ranger tout ça aussi c'est plus possible quoi bon ça la cage je la garde parce que ça me sert quand je change les filles mais voilà c'est dommage parce que c'est un peu le bordel donc on a pris ce modèle là donc Hollywood donc à 25,90€ chez Bricodepot donc l'IS va monter ça apparemment il annonce 15 minutes j'ai mis mon linge asséché dehors et on a le petit Diego qui est là en train de faire je sais pas quoi il a dû trouver un bâton ou je sais pas donc voilà donc l'IS il s'annonce 15 minutes bon après c'est nous donc je pense que ça va prendre un petit peu plus de temps mais voilà comme ça on va pouvoir le mettre ici en longueur et ranger tout ce bordel abusé voilà après donc franchement on est bien content donc le bon finalement l'IS l'a monté très très vite donc dessus la karcher ici c'est les chaussures qu'on utilise pour aller dans le jardin mais on peut les mettre aussi dans la caisse les tendoirs qui restent dans le jardin les balais tout ça et là ça fait quand même beaucoup plus propre ça c'est pour ramasser éventuellement les petits cacas de Diego et voilà donc après quand ce sera vraiment l'été je pense qu'on passerait un coup de karcher enfin l'IS passera un bon coup de karcher sur cet espace là mais franchement voilà quoi je dis à l'IS elle est vraiment casse-pied c'était chiant quoi donc là voilà et on a mis le ballon un petit peu sauteur en hauteur pour pas que Diego ne le croque franchement des fois il suffit pas grand chose un petit coffre à 25 euros et c'est niqué on a plus de sacs qui traînent ni rien c'est parfait bon on va faire un atelier on remplit les les petits ramequins de l'année dernière donc ça faut que je l'emmène faut que je dépose chez ma mère demain parce que c'est pour mes nouveaux et nièces mais qu'on verra pas pour Pâques ça faut que ça range dans notre boîte de pèse ça y'a pas besoin et ensuite bah avec les sachets je vais ouvrir et je vais remplir les petits trucs là donc je sais pas combien je vais en remplir je vais voir Diego a renversé son panier des bêtises donc voilà ils sont remplis donc j'ai mis des petits bonbons grenouilles des petits coca cola et des petits oeufs kinder comme ça ils en ont 3 chacun 3 chacun comme ça et donc pour Ilan on a ça en plus Kishal les kinder et les miraculous Sohan lui kinder et pour Johan on savait qu'on prenait pas de risque avec les les petits ours comme ça il adore ça donc voilà comme ça de leur faire entre guillemets un gros truc à chercher et les tous les petits à trouver donc voilà donc ça 2, 4, 6, 8, 10, 12 voilà ça donc ça là on fait 3 chacun donc voilà donc j'espère que la chasse se passera bien mais y'a pas de raison on va falloir qu'on innove dans les cachettes et alors là on a Diego alors lui il a mis son panier à l'envers et il s'est endormi comme un bien de l'autre côté à ce temps là normalement c'est l'heure de la sieste il a pas tort du coup c'est pareil je suis pas sûre d'avoir pris le temps de vous montrer cette petite lampe en vidéo en fait qui charge en fait enfin qui se branche grâce à un câble un câble en style samsung je sais pas comment on appelle ça donc là forcément on est dans le jour donc on la voit pas très très bien mais franchement elle est super sympa et pour une petite lumière le soir franchement c'est plutôt cool avec un petit paquet gourmandise donc voilà la journée n'est pas terminée puisqu'il est pas très tard il est que 16h30 mais je me dis je vais peut-être vous monter le vlog là parce que il y a quand même pas mal de choses entre le hall action carrefour et compagnie et peut-être recommencer à filmer demain demain matin je travaille de 8h à 13h30 et ensuite on va récupérer les garçons et ce sera le week-end de Pâques je me dis que ça peut être peut-être plus sympa je pense que la prochaine fois qu'on ira chez Action on se prendra aussi une ampoule comme on a pris pour les garçons non pas pour le côté coloré mais pour le côté on n'a pas besoin de se lever pour éteindre la lumière parce que souvent avec les S le soir on oublie d'éteindre et c'est à qui il va éteindre la lumière donc je me dis que ça peut être cool donc on verra si on a l'occasion d'y retourner on n'ira pas exprès pour ça mais si on a l'occasion d'y retourner je pense qu'on s'en prendra une et puis et puis bah écoutez c'est tout je pense que j'ai rien oublié et puis si j'ai oublié un truc c'est pas grave on se retrouve très très vite puisque je recommence à filmer demain j'attends une petite commande pour Sohan et je crois que c'est tout et une petite commande aussi que j'ai passée sur Amazon voilà pour passer un petit peu le temps bah écoutez j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo ciao